Justement à l'actu média, Julien, le succès de la semaine, il est pour M6 avec une interview de Céline Dion. Oui, M6 lui a déroulé le tapis rouge à deux heures d'interview en prime. Un entretien exclusif depuis la mort de son mari et agent René Angélie. Et un énorme succès à la clé, 3,4 millions de téléspectateurs sur M6. La chaîne en deuxième place des audiences. Et évidemment, face à Stéphane Rottenberg, Céline Dion était très émue. Ce qui est dur pour moi, c'est de monter sur scène et de sentir tout cet amour qu'on ressent. J'ai pleuré sur scène parce que je me disais, il était là, il est encore là, il sera toujours là. Alors la soirée a duré jusqu'à 2 heures du matin avec les 30 clips préférés des Français. Un concert de Céline Dion. De Céline Dion, voilà. A que du Céline Dion, voilà. Enchaîner les uns avec les autres. Un concert à Las Vegas. Bon, avec Céline Dion, The Show Must Go On. On se souvient évidemment de ses obsèques de René Angélie qui avait été très suivi, très commenté, digne. Un peu l'île, je trouve. Des obsèques nationales à René Angélie. Moi, je trouvais ça. Même les Québécois étaient très... Ils étaient très choqués. Il y a eu une polémique notamment sur le financement. Alors ce plan promo sur M6, il tombe à pic. Pourquoi ? Parce que Céline Dion va sortir dans les prochains mois un nouvel album. Et elle a dévoilé cette semaine le single qui est signé Jean-Jacques Goldman. Et évidemment, c'est encore hyper efficace. Écoutez. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pour tant hier, mentirait ma mémoire. Et ses visages d'enfant. Et le mien dans ce miroir. Je vous laisse la musique parce que c'est la fin de la chronique. Profitez-en. On aurait dû faire toutes nos chroniques. Voilà, c'est ça. Donc encore un soir pour Céline Dion. Mais une pause pour Jean-Jacques Goldman et les enfoirés. Parce qu'il a annoncé il y a 15 jours qu'il allait quitter ce gros show de TF1. Je le cite. Il est temps de passer la main. Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission. Je vais arrêter quelques années. Bon, c'est un coup dur pour TF1 parce que c'est l'une des meilleures audiences de l'année. On va voir s'ils vont trouver quelqu'un pour la remplacer dans les prochaines semaines. Ce sera certainement annoncé dans quelques semaines. C'est la dernière.